Si là, tout de suite, vous me demandiez quelle est la race de chien la plus rapide au monde, le Usain Bolt des Canidés, je vous répondrai très certainement que c'est le lévrier Whippet, avec une vitesse moyenne de 60 km heure, il va plus vite qu'un cheval, aussi vite qu'un lièvre, mais quand même pas autant qu'un guépard, faudrait pas déconner. Le lévrier Whippet est le lévrier le plus apprécié des français, peut-être du fait de son caractère naturellement discret et calme. Dans cette vidéo, nous verrons ses caractéristiques, ses qualités, ses inconvénients, son mode de vie et bien plus encore. Alors allons-y, parlons un peu de ses caractéristiques techniques et de son histoire. Le Whippet est un chien originaire d'Angleterre, comme son nom l'indique, ses caractéristiques ont à la base été sélectionnées pour la chasse aux lièvres. Et oui, lévrier, lièvre, j'espère que vous faites le rapprochement. Enfin bref, il devient dès le 17ème siècle un chien de compagnie de luxe occupant une place de choix auprès des nobles. Pour l'anecdote, il était d'ailleurs très à la mode de se faire peindre en sa compagnie. Plus tard, il a été utilisé comme chien de course dans le nord de l'Angleterre par des classes sociales plus pauvres cette fois. Quant à sa condition physique et son apparence, c'est pas pour rien qu'il était très apprécié des nobles. Ses lignes élégantes et raffinées ainsi que sa musculature puissante et esthétique font tout de suite la différence. Son dos est large et droit et sa poitrine est profonde. Il possède de larges cuisses et des épaules musclées. En gros, toutes les conditions nécessaires pour en faire un excellent chien de course ou de chasse. Son poids est de 12 à 13 kilos. Sa taille est de 44 à 51 centimètres. Son prix se situe entre 700 et 1200 euros. Son espérance de vie, elle, est de 12 à 15 ans. Son poil est court, fin et serré. Enfin, tous les tons sont admis pour la couleur de sa robe. J'ajouterais que pour protéger votre lévrier du stress, la phéromone de la marque Apézin est idéale. Vous la retrouverez dans la description. Parlons maintenant des qualités et du caractère du Weepet. Calme et discret sans pour autant être effacé, le lévrier est un chien très facile à vivre. Il peut se montrer affectueux mais pas trop quand même. Ça reste un lévrier quoi. Sa discrétion fait qu'il n'aboie quasiment pas et c'est un réel avantage pour vous et pour le voisinage. Surtout si vous vivez en appartement. Le lévrier s'entend très bien avec la famille et les enfants mais je vous préviens, c'est pas le plus joueur des chiens et les enfants devront apprendre à respecter son caractère pour garantir leur sécurité. Même s'il est vrai que le Weepet n'aime pas trop la solitude, c'est en général pas un chien destructeur. Évoquons à présent les inconvénients du Weepet. Comme c'est à la base un chien de chasse qui a l'instinct de poursuite du gibier, il adore se mettre à la poursuite de tout ce qui bouge et les chats du voisinage ne sont pas épargnés. C'est donc tout logiquement l'ordre de rappel qui posera le plus de difficultés. Même si les chiens de poursuite ne sont pas les champions de l'obéissance, je le reconnais, le Weepet est probablement le plus docile d'entre eux. Toutefois on ne parle pas pour autant d'un caniche. Il devra bénéficier d'une éducation à la fois douce et rigoureuse qui devrait commencer dès le plus jeune âge et notamment être axée sur le rappel pour éviter de le perdre lors des promenades. Pour vous accompagner, je vous propose la lecture du livre « Dressez votre chien en 15 minutes par jour » que je vous ai mis dans la description. Écrit par une éducatrice canine de 14 ans d'expérience, on obtient les premiers résultats dès les deux premières semaines. Mon article complet sur le rappel est également disponible dans la description. Enfin, pour terminer sur les inconvénients du Weepet, il peut parfois vous paraître froid et montrer peu d'affection mais sachez qu'au fond, c'est une race très sensible qui saura vous montrer de l'amour tout en discrétion. Certains aiment et d'autres non. À vous de voir selon vos envies et vos besoins. À propos de son mode de vie, le lèvrier Weepet est par-dessus tout tapé des sprints. Comme je vous le disais en introduction, c'est un peu le Usain Bolt des races de chiens. Si vous aimez la course à pied, c'est le chien idéal pour vous accompagner durant vos séances. Après, si vous n'êtes pas sportif, ne vous mettez surtout pas de frein car du moment qu'il bénéficie de promenades régulières, son adoption est envisageable. C'est pour cela qu'il peut s'adapter à divers environnements et vivre aussi bien en ville qu'à la campagne. Au sujet de l'entretien du Weepet, c'est un chien aux poils courts et fins. La bonne nouvelle est qu'il ne perd pas beaucoup de poils durant ces périodes de mue. Pensez juste à le brosser de temps en temps, à surveiller et nettoyer ses oreilles au moins une fois par semaine et à prendre bien soin de son hygiène buccale. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tout ce qu'il faut pour son entretien dans la description. A propos de sa santé, c'est un chien assez solide qui n'est pas prédisposé à une maladie génétique. En raison de son poil court et de sa faible masse graisseuse, il craint en revanche le froid et l'humidité. Il faudra donc prévoir un manteau pour le protéger des intempéries. Je vous mettrai mon conseil de manteau dans la description. Si votre lévrier Whippet participe à des compétitions de course canine, il pourrait être plus susceptible d'avoir des problèmes musculaires, ligamenteux ou une arthrite. Du fait de ces problèmes de gencives, il faudra bien veiller à lui brosser les dents régulièrement à l'aide de la brosse que je vous ai mis dans la description. En résumé, le Whippet est un chien très rapide certes, mais pas autant que le guépard. C'est un chien à l'instinct de poursuite développée et dont l'éducation doit être axée sur le rappel. Le livre Dresser votre chien 15 minutes par jour que je vous ai mis en description vous aidera à cet effet. Il peut s'adapter à tous les types d'environnement. La ville ou la campagne, ça lui va. Enfin, ne négligez pas ses problèmes de gencives et pensez à lui prendre la brosse à dents que je vous ai mis dans la description. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et vous abonner. Ça aide beaucoup la chaîne. A la prochaine.